La collectivité locale de Chalice, personne ne sait pas ce qu'on veut. Il n'y a pas de lumière dans tout le monde, il n'y a pas de lumière. C'est un grand monde. Nous sommes tous les grands, nous sommes tous les grands. Nous sommes tous les grands. Je suis le terrain pour nous aider. Je suis le terrain pour nous aider. Je suis le terrain pour nous aider. Moi-même, je vous offrirai mon salaire à ton talent. Moi-même, je veux vraiment participer à la gestion d'arrivée. La commune de Golfe Sud, aux abords de la populeuse banlieue de Dakar, est un carrefour privilégié par la grande mutation urbaine. Dans ce coin expansif, Cher Omar Sy, un véritable chevalier politique, ouvre la brèche d'une nouvelle ambition. Sous la tutelle de l'Alliance El-le-Gaidak, ce prodige veut apporter une touche juvénile à la tête de la mairie. Les populations de Golfe Sud, à l'image de ceux de tous les sites modernes, ont soif de plus grandes innovations. Ils font encore face aux problèmes conjoncturels et comptent sur ces échéances pour venir à bout d'un malaise social toujours présent. Alors, qui est Cher Omar Sy ? Cette fraîche silhouette qui veut intervenir dans le quotidien des habitants de Golfe Sud. Qu'a-t-il encore derrière la tête ? Quel est son parcours ? Visez ses réponses. Visez ses réponses. Visez ses réponses. Bonjour. Visez ses réponses. Visez ses arguments. J'ai participé dans le combat contre le régime sortant et j'ai fait mes humanités aux Etats-Unis pendant 10 ans avant de revenir au Sénégal. J'ai eu mon bac en 1995, j'ai fait ma licence en banque assurance avant de quitter pendant 10 ans et de revenir au Sénégal. Oui, en 2010, j'ai écouté Seignement-Sourci d'Amil à la radio. J'étais aux Etats-Unis, il a fait une intervention qui était très brillante sur la radio. Je crois que c'était Sud FM. J'ai réécouté l'émission, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Seignement-Sourci d'Amil et on a longuement discuté. Et je lui ai fait la promesse à ce moment-là que rentrer au Sénégal, une fois au Sénégal, je rejoindrai son mouvement et je serai à ses côtés pour mener le combat, pour porter le développement au Sénégal et que ce soit au niveau sociologique et économique. Nous avons une alliance qui s'appelle Alliance citoyenne pour le développement de Gédiouaï, le Reda. Cette alliance est composée par Bezouniak, par le MRDS de Iman Baynia, Djamah Ibadour Rahman et aussi de MPS Fakhas et de Taha Outham. Nous avons pu nous entendre sur un programme qui, pour nous, nous le déroulerons une fois arrivés à la mairie. Nous nous sommes dit d'abord qu'il faut avoir une vision et une vision dans le long terme. Il ne suffit pas de venir aujourd'hui dire nous voulons un mandat de 5 ans, mais c'est surtout discuter avec la population et le dire aujourd'hui. En termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'éclairage public, en termes d'assainissement, nous devons le faire travailler dans le temps. Et ce n'est pas forcément en disant ou en portant un message démagogique, mais nous nous disons qu'il faut d'abord asseoir une participation collective et démocratique au niveau de la mairie. Ouvrir cette mairie-là aux populations de Golfe Sud pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est un budget. Comment travailler dans ce sens-là avec la mairie pour avoir un budget avec des priorités annuelles pendant une durée de 5, 10, 15, 20 ans ? Nous nous rendons compte la plupart du temps que les maires, que ceux qui veulent être élus, se focalisent sur eux-mêmes. Par contre, nous nous souhaitons avoir une équipe dirigeante et que le maire ne soit qu'un maire au niveau exécutif et qui déroule un programme avec l'actoire de la décentralisation. Nous aurons beaucoup de ressources au niveau de la commune de Golfe Sud, mais ces ressources-là doivent être utilisées de manière assez intelligente. Aussi bien dans le secteur de la santé, on veut renforcer le plateau au niveau communal, mais aussi aider les enfants handicapés à pouvoir entrer dans le système éducatif. Nous ne voulons pas les laisser en rade, avoir un suivi et une évaluation psychologique et mentale pour les aider à intégrer le système social et avoir une éducation de base. Au niveau aussi du développement, nous devons chercher des partenaires qui vont nous accompagner dans la durée et dans le temps en ce qui concerne le développement des infrastructures de la commune de Golfe Sud et de l'assainissement. En termes d'éducation, nous faisons le focus sur la formation des jeunes. Nous savons aujourd'hui que l'université ne peut pas être seulement la porte pour l'emploi. Il faut aussi que les communes passent à ce développement et nous nous disons qu'avec des centres d'incubation ou même un centre d'incubation au niveau de Golfe Sud, les jeunes peuvent se former et allier cela avec les compétences au niveau local. C'est nos objectifs. Et dans ce sens-là, il faut dire que nous améliorons aussi les compétences des conseillers. Il faut les former pour qu'ils puissent servir les populations, donner à la mairie un vrai visage, avoir une page web interactive pour que toutes les personnes qui désirent aujourd'hui pouvoir obtenir des informations sur la mairie de Golfe Sud puissent accéder à cette information-là, puissent connaître le budget, le salaire du maire, le salaire du conseil, qu'est-ce qui se passe, comment ils peuvent interagir et comment ils peuvent aussi apporter leurs contributions parce qu'il y a beaucoup de compétences au niveau local qui souhaitent participer dans le développement de leur commune mais qui n'ont pas accès à l'information et qui n'ont pas accès à leur maire. Non, c'est ce que je dis. Nous, notre vision dépasse 5 ans. J'ai dit que nous, notre vision, elle va au-delà de 5 ans, c'est-à-dire sur 25 ans, dans le cours moyen et long terme. C'est pour ça que je dis que quiconque vous dit qu'il peut développer la commune en 5 ans ne dit pas la vérité. Paradoxalement, vous vous rendrez compte que les maires sortants, les 5 maires sortants aujourd'hui et qui n'ont pas fait leur bilan sont dans les listes proportionnelles. Ils n'ont pas défendu leur bilan. Y a-t-il des limites dans la gestion ? Certes, mais il faut aussi poser les débats de manière assez concrète sur la table, en discuter et proposer une offre qui soit réaliste aux populations de la commune de Golfe-Sud. Alors nous, notre alliance, ne souhaite pas entrer dans la démagogie ou dans les promesses. On voit l'achat des consciences, on voit des gens qui entrent dans les maisons et font des offres qui ne sont pas, qui sont des offres vraiment très illusoires. Mais nous, on reste sereins et on ne fait pas dans tout ce qui est folklorique. On fait des portes à portes, on discute avec la population, on fait avec nos moyens propres et on ne fait pas dans la démagogie. La commune, d'ici cinq ans, je vois qu'on peut amener quelques améliorations. Mais il faut, comme je le dis, d'ici cinq ans, les premières cinq années, ou les premières deux années, mettre les piliers de bonne transparence et de bonne gouvernance, avoir une gestion participative, faire en sorte que les gens puissent s'approprier le budget de la mairie, puissent comprendre quel est l'intérêt de payer les impôts. Parce qu'une commune comme Guelpho-Sud, si elle a 200 millions, 300 millions, pour une commune de 113 000 habitants, c'est illusoire de développer cette commune-là. Mais il faut faire en sorte que les gens puissent s'approprier le budget et contribuer de manière plus concrète à ce que la mairie puisse apporter des solutions. Avec l'acte 3 de la décentralisation, on aura plus de moyens, l'hôpital d'Aladiamé est là, les marchés sont là, les commerces sont là. Donc les ressources, au lieu d'aller à la mairie de la ville, seront reversées à la commune de Guelpho-Sud. Maintenant, comme je le dis, on ne peut pas gérer une mairie de manière politique. Il faut qu'on ait des compétences sincères au niveau de cette mairie-là et faire en sorte qu'elle soit très efficiente et très efficace. Le maire ne pourra à lui seul gérer cette commune-là. Il faudra la contribution de tout un chacun, que les citoyens eux aussi, au niveau de leur quartier, dans ces 35 quartiers que constitue la commune de Guelpho-Sud, puissent jouer le rôle de citoyen pour que la mairie, elle aussi, puisse jouer son rôle pleinement de développement économique et social et porteur des espoirs des populations de Guelpho-Sud. D'abord, je crois que ce qu'il faut décrier, et à mon avis, il faut qu'il soit un débat assez serein, on ne peut pas avoir des maires qui ont géré pendant 5 ans et au lieu d'être des têtes de liste majoritaires, vont aller se réfugier dans des têtes de liste proportionnelles. Ça, pour moi, c'est gravissime. À la limite, on doit obliger les maires sortants, s'ils ne peuvent pas être des têtes de liste majoritaire, de ne pas compétir pour être reconduit comme maire. Ça, ça doit être la logique. Je crois qu'après un mandat de 5 ans, il faut avoir l'humilité de revenir vers la population parce que vous avez géré les derniers publics. Et c'est fondamental que vous puissiez restituer carrément votre bilan, qu'on puisse évaluer ce que vous avez pu faire ou non. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un comme M. Ali Wissal qui est de liste majoritaire, mais la mairesse reprend, c'est Aïdraso Djawara. Donc, on ne comprend pas pourquoi Ali Wissal serait devant la mairesse. Il faut aussi comprendre que d'autres ont fait la même chose et ça ne participe pas vraiment à la transparence politique. Je crois qu'il faut assumer jusqu'au bout son bilan, être à la tête d'une liste et porter, et vraiment défendre son bilan. Si on n'est pas en mesure de faire cela, donc, il ne faut plus compétir. Et ça arrive au-delà de la commune du Golfe Sud, vous l'avez aussi dans d'autres communes au niveau de Dakar. Et je crois que ce n'est pas serein. Je crois qu'il faut obliger les maires, soit en soi, à être des têtes de liste majoritaire, ou ne pas compétir dans la gestion des collectivités. Moi, maire, je ne compte pas faire dans la démocratie. Je compte ouvrir la mairie aux citoyens, qu'on puisse discuter d'un budget qui soit un budget vraiment participatif, pour tout un chacun, pour que toutes les couches sociales puissent se retrouver, que les entreprises, que les AEC, et que tout le monde vienne discuter sur une courée, sur une durée, vraiment, et qu'on puisse porter ce combat ensemble pour le développement de la commune. Moi, maire, je ne pourrais pas décider, simplement, de l'avenir de la commune du Golfe Sud. Ce sera une décision collective, et qui embrassera toute l'équipe sociale. Moi, maire, je souhaiterais voir les jeunes de la commune du Golfe Sud pouvoir émerger, être les meilleurs au niveau du département de Guédiouaï, et voir même Guédiouaï sortir de cette... les jeunes de Guédiouaï, sortir de leur torture et puissent vraiment être des jeunes entrepreneurs. Moi, maire aussi, je déciderais, j'inviterais les AEC à devenir des associations sportives, culturelles et entrepreneuriales, parce qu'il ne suffit pas seulement d'attendre pour qu'il y ait des matchs, que les nawaitans commencent, pour demander les fonds de l'année. Il faut participer activement dans le développement des quartiers. Je crois que moi, maire, je dirais que je ne serais pas seul, je dirais plutôt que nous, l'équipe de la commune, nous travaillerons ensemble, nous travaillerons avec les autres habitants, les citoyens et les citoyens de la commune du Golfe Sud pour pouvoir développer cette commune. Moi, maire, je ne souhaite pas être seul, je ne souhaite pas aussi mener son combat tout seul. J'invite tous les citoyens à venir porter la commune et pouvoir développer ensemble ce que nous partageons. Je crois que je le ferai sans état d'amange, je prendrai mon téléphone, j'irai même chez le vainqueur pour le féliciter. Et je l'ai dit publiquement, j'invite tous les autres candidats qui sont là, une fois que cette élection-là, elle est dépassée, et que l'on puisse connaître le vainqueur, qu'on se retrouve, qu'on discute sérieusement et que l'on puisse aussi mettre nos projets ensemble et l'accompagner pour le développement de la commune. Je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui des gens de dire je veux développer la commune du Golfe Sud et si vous êtes battus, vous retournez chez vous et vous gardez vos moyens pour vous-même et vous commencez à critiquer le maire. Non, moi, je l'ai dit publiquement, si le maire de la commune du Golfe Sud était élu en juillet, je serai le premier à le féliciter et s'il a besoin de mes compétences, je serai à ses côtés pour l'accompagner, pour le bien de la commune, pour le bien de tout un chacun. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501